bonjour à tous bonjour à tous c'est d'avec vous allez je vous faire une petite mise au point sur le shiba d'accord vous aimez bien je suis bon à faire une petite mise au point dessus rapidement donc là j'ai pris le grave de bain ans donc là j'ai une hausse un retracement une zone de neutralité qui a duré très longtemps je l'avais calculé 19 mai 2021 à octobre 2021 environ six bons mois ensuite on a une explosion la hausse ici en retest du niveau ici de l'ancien th un petit retracement d'accord une petite zone ici de d'accumulation et ensuite on est parti sur une hausse vertigineuse sur un at h à 0 0 0 0 88 5 ans dans 4 0 donc quand je vais parler je vais juste dire sans les quatre zéros d'accord 88 50 ensuite on a une ici un retracement d'accord le démarrage de la hausse effectué ici donc on a une hausse ici verticale et ensuite on est revenu au retour au point de départ donc retour à la casa comme vous savez bien j'aime bien ce terme là retour à la case et j'aime bien aussi casa del papel si vous connaissez bien sûr j'aime bien cette série là donc là donc logiquement donc après une hausse vertigineuse avec un gros prize délivre lui qui a été comblé totalement donc ce premier pro et ça a été comblé totalement qui nous a permis de revenir en zone 10 40 n'oublions pas gardons en tête qu'on a ici un déséquilibre de marché ici dans la boîte verte que j'ai tracé d'accord ce déséquilibre se situe entre 17 23 et 09 29 on va dire 17 20 17 et 10 donc 4 0 17 4 0 10 ok dans cette zone là le 1 618 de continuité de tendance par rapport à cette baisse et ce retracement se situe à 16 03 pour votre information nous sommes venus titiller la zone des 1 27 2 je vais décaler juste ça pour vous puissiez voir un peu mieux voilà nickel donc la zone ici des 1 27 2 on est dessus là on est venu la titiller la prendre au 26 52 ensuite on va aller ici en h4 donc qu'est-ce qu'on constate ici on constate aussi que les plus hauts sont de plus en plus bas et si boum on a une réaction haussière première attention réaction haussière ensuite on a retracé retracé on a marqué un plus bas on est venu prendre ce plus bas d'accord ici boum on a pris de l'argent une autre intention de marché de remonter donc les acheteurs se manifestent d'accord disons mais le prix n'est pas assez bon pour que le volume soit exponentielle regardez ici les volumes ici sont bas donc tant que le volume est bas par rapport par exemple à celui ci et celui ci le démarrage ne pourra pas s'effectuer on va avoir des intentions haussière mais le démarrage tant que le volume n'augmente pas et le marché marche avec le volume d'accord n'oubliez pas il faut qu'il y ait du volume pour qu'il y ait une accélération du prix vers le haut s'il n'y a pas de volume important il n'y aura pas d'accélération vers le haut ici le prix était intéressant loi de l'offre et de la demande accélération haussière ici re volume important accélération haussière vous avez deux exemples ici important là pour l'instant nous avons pas de gros porteurs de gros volume entrant nous avons juste les holders qui gardent leur shiba voilà et qui patiente qui patiente qui patiente qu'ils attendent ici qui partent bien sûr vers le haut pour aller prendre ensuite leur plus value je pense donc voilà ce qui concerne shiba et on concerne l'explication sur les volumes et sur l'accélération du prix nous avons quand même des intentions haussière donc nous avons des intentions haussière bah bah mais je vous ai expliqué le volume est pas assez important si le prix revient ici dans cette zone là où il ya eu beaucoup de volume donc dans cette zone verte que j'ai tracé là vous aurez je pense beaucoup beaucoup d'acheteurs qui vont rentrer en position donc le volume va augmenter fortement d'un coup donc possibilité que le prix redémarre si le prix le prix rejoint cette zone verte avant de repartir haussier entre 17 et 10 voilà pour votre information si on regarde ça intelligemment et on prend ici des informations par rapport aux marchés ce qui nous donne est également on a un déséquilibre de marché qu'on doit combler donc s'il ya comblement ici du déséquilibre de marché plus le 1 618 de retracement plus la zone super intéressante pour que les acheteurs puissent rentrer fortement donc nous aurons une explosion du prix d'accord donc penser à tous ces facteurs qui rentrent en jeu je sais que vous adorez le shiba vous êtes la moindre impulsion mais soyez objectif et réaliste d'accord par rapport à tout ça la loi de l'offre et de la demande quand le prix est pas cher on va vendre loi de l'offre et la demande donc là qu'est ce qui se passe on va aller ici en h1 en h1 ici on a eu quoi regardez donc ici on a eu ici cette hausse là qui nous a donné ici une distribution regardez hausse bc a r st ut test ut plongeons ici en petite unité de temps c'est le même principe donc regardez je vais aller en 15 minutes pour vous le montrer donc là je vais vous montrer ici parce que ça se voit beaucoup mieux donc regardez ici hausse à bc a r st saut ut on revient dans la zone tac tac test ut plongeons intention de marcher baissière école high qui a sauté purge ok ensuite descend 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 en escalier ensuite escalier escalier on est arrivé sur zone ici donc on est arrivé sur une zone qui était intéressant donc c'est pour ça que le prix a réagi pourquoi il a réagi le prix parce qu'il est venu prendre l'argent d'ici donc là regardez on a une distribution il est descendu il est venu prendre l'argent de ce niveau là du dernier plus bas quand il a pris l'argent du dernier plus bas ici première réaction deuxième réaction haussière il est venu chercher ici la zone de demande qui est là sur cette zone de demande qui est ici je sais que c'est très technique ce que je vous montre mais c'est juste pour vous expliquer que je vous montre que la technique c'est super important donc là ici nous avons eu quoi nous avons eu ici une accélération brutale donc c'est un pro est délivré un prix qui a des délivrés accélération à la hausse et ici on a quoi ici regardez ici on a une distribution baissé à r st saut leur test saut ut et revenir ici sur zone utade intention de marcher au re test au re test niveau plongeons donc la descente n'est pas terminé d'accord regardez en live ça continue à descendre d'accord vous aimez rsi regardez rsi il est quoi il était en sur achat ici sur achat divergence baissière vous voyez la différence baissière mais ici on a eu un plus haut qui n'a pas dépassé celui ci donc un plus haut divergence baissière deuxième plus haut utade divergence baissière ici ça commence à descendre bim et après on a plongé si on va chercher ici rsi en h1 regardez divergence divergence baissière h1 voilà vous aimez regarder les indicateurs je vous montre qu'il y en a qui disent j'utilise pas mais je sais les utiliser regardez ici qu'on a eu cette distribution en h4 on avait une divergence baissière donc ce mouvement était ici des slabs juste avec le rsi par exemple mais j'ai pas besoin du rsi je sais que c'est en surachat d'accord je sais qu'il ya une purge donc le rsi peut juste conforter si vous voulez mon analyse même principe ici on est revenu ici aux zones de sur achat donc forcément zone sur acheter forcément le prix il va corriger on est en h4 si on va en délit en délit qu'est ce qu'on a en délit juste pour garder parce que j'ai pas regardé donc là on avait une divergence baissière donc là ça vous permettait de sortir votre position regardez sur achat du shiba divergence ici le plus bas et ici le le prix est de plus en plus haut mais ici le récit est de plus en plus bas donc là la divergence était parfaite voilà pourquoi il fallait ici encaissé directement vos shiba les vendre directement et encaissé en stable coin vous aviez double confirmation divergence puce analyse d'accord donc c'est pour ça que le prix est redescendu ici donc là pour qu'ils puissent remonter ici et ben il faut qu'ils fassent une divergence haussière délit mais là pour l'instant c'est pas le cas on n'a rien du tout donc pour avoir une divergence bullish on va dire bullish une divergence que vous aimez c'est bien ce temps une diversion une divergence haussière du shiba donc on a fait ce plus bas ici il faut que le shiba ici descende plus bas que ce niveau donc que la mèche ici descende plus bas c'est pour ça que je vous dis il risque de venir dans la boîte verte pour marquer ici une descente sans descendre ce plus bas donc ici ce sera divergence haussière qui nous validera une divergence haussière en délit aussi simple que ça parce que en délit ici sur les récits on n'a rien voilà pour ceux qui adorent le rsi je vais checker ici la mma les moyennes mobiles donc on a le temps on va regarder moyenne mobile donc regardez la moyenne mobile 200 période elle est là donc le prix peut venir rebondir dessus parce qu'il ne sait pas le cas il l'a jamais fait en délit encore donc il peut revenir rebondir dessus qui est au 23 58 pour repartir vers le haut pour l'instant il est en dessous de la mm50 si on regarde ici en h4 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 voilà donc je vous fais un point un point un peu général pour vous expliquer tout ça en h4 on est venu quoi on est venu rebondir ici sur la mm 200 il a fait un rebond dessus il a réagit ici tout de suite vers le bas et là on a la mm50 il a cassé la mm50 accélération vers la mm200 petit rebond technique dessus et là il va venir à mon avis enfoncer tout ça et descendre plus en dessous de la mm50 pour continuer cette sa baisse exemple ici regardez il a cassé la m50 cassé la m200 rebondit dessus rebondit dessus casser les deux et quand ils cassent les deux ici fortement et ben forcément il ya une accélération la baisse ok comme là ici regardez il est descendu s'éloigner de la mm200 il est revenu vers la mm200 il a rebondit dessus il a fait comme un mouvement trampoline bim et il est reparti un mouvement ressort il a fait un mouvement ressort il est redescendu et après il a continué sa baisse voilà pour la petite explication pour utiliser les moyennes mobiles je vous explique simplement comment c'est ok voilà sûr c'est pour shiba je pourrais vous dire de plus pour moi pour avoir la validation par exemple d'une divergence haussière daily je verrai bien et mon analyse me confirme que shiba descendent ici dans cette zone là pour prendre l'argent ici ok pas forcément la boîte verte mais en tout cas il va faire encore un dernier plus bas pour votre information pour moi je vois un dernier plus bas avant de partir ok voilà sur ce bise à tous j'ai fait le point là je vous ai poussé au max au niveau technique d'accord là je vais donner de la super qualité n'hésitez pas en commentaire de me laisser de la force des messages ok là je sais que les holders de shiba ils vont pas être content quand ils vont regarder ça mais c'est positif vous regardez ça va être positif parce qu'il va aller prendre la th vous inquiétez pas c'est juste question de patience ne vendez pas vos shiba vous êtes rentré au top c'est pas grave maliche d'accord gardez les il va aller taper le top ok donc voilà pour vous rassurer je vous dis il va aller taper le top il va corriger et après il va prendre de la force il va acheter il ya des acheteurs qui vont renquiller dedans et on va partir par contre la prochaine fois par expérience quand vous avez une hausse verticale comme ça encaissé au moins 70% de vos gains 70 il n'y a pas un mot de robot vertical comme ça 70% au pire des cas vous gardez 30 pour aller plus loin d'accord ou moins 50 aller si vous êtes fan et vous aimez au moins 50 au moins parce que les 50 que vous aurez ici sorti eh ben vous aurez pu les reutiliser pour rentrer ici avec rentrer ici et hop votre plus value elle sera encore deux fois voir trois fois voir quatre fois plus parce que là si on va ici si on regarde ici regardez si on va juste ici allez allez le 1 414 je vais pas plus loin 1 414 au 22 22 20 et on va là on fait 300% ok voilà sur ce bise à tous et je vous dis à bientôt force à vous tous force la famille bise ciao ciao bye bye allez sur ce à bientôt pour de nouvelles aventures